Bonjour Fabrice Cousin. Bonjour Yves. Fabrice, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur la CMAG. Donc rappelons que tu es le président d'UltraEdge qui vient de se créer, mais tu vas nous l'expliquer. Qui es-tu et qui est UltraEdge ? Merci Yves de m'accueillir sur ta chaîne. Alors UltraEdge, c'est le résultat de la session des activités Data Center de SFR, session qui s'est faite avec l'arrivée d'un fonds d'investissement Morgan Stanley Infrastructure Partners, qui donc est devenue majoritaire dans cette entreprise, mais toujours avec SFR comme actionnaire minoritaire, comme artisan dans un premier temps de cette session, mais comme si un participant et quelqu'un de très intéressé sur le développement et l'avenir d'UltraEdge. Quelques mots concernant, longue expérience dans les télécoms, un long passage chez SFR où j'ai pu goûter à l'activité Data Center dans les années 2010. Jusqu'en 2015, j'étais en charge de l'activité justement Data Center de SFR. J'ai volé de mes propres ailes à partir de 2015 et puis comme souvent une rencontre, une rencontre qui s'est opérée en janvier 2024 avec Yassine Saïdji, qui est un des responsables de l'activité investissement de Morgan Stanley Infrastructure Partners. Et puis on a commencé à discuter, ils étaient à un moment clé puisque dans le moment du closing du fameux deal et puis on s'est convaincu qu'il y avait quelque chose à faire et voilà. Et me voilà maintenant depuis le 23 mai à la tête de cette superbe aventure. Première question, on ne va pas rentrer dans les chiffres, je veux dire, ce n'est pas ce qui est important et puis tout a été publié je pense en la matière. On sait que ça représente un investissement important de Morgan Stanley, mais 250 sites, qu'est-ce que ça représente ? On sait comme ça vient à DCFR, une partie sont très liées au télécom et puis il y en a une autre partie qui peuvent être exploitées immédiatement Data Center de colocation. Est-ce qu'on peut avoir une idée de répartition et en même temps avoir une idée de la répartition géographique puisque je crois que ce qui est fort dans le projet c'est également une présence sur les territoires ? Oui, exactement. Alors on va quand même donner quelques chiffres. Aujourd'hui, on parle de 33 000 m² de surface dite surface IT, donc les surfaces qui sont utiles, entre guillemets, dans l'activité de colocation. 45 mégawatts de puissance aujourd'hui disponible sur l'ensemble de ces sites. Et tu as raison, il y a évidemment une répartition à faire sur les 250 sites. On a 90 sites, on va dire, sur lesquels on peut mettre le vocable de Data Center. Donc ce sont des sites sur lesquels il y a au minimum 500 m² de surface IT d'installer. Et puis les 160 autres sites, entre guillemets, sont des sites qui sont utilisés par SFR pour ses propres besoins d'héberger des équipements liés à l'activité réseau, entre guillemets, de l'opérateur. Et ceux-là, on va dire qu'on les met dans une autre catégorie. Donc sur les 90 sites aujourd'hui de cette première catégorie, on a de manière notable six sites qui sont déjà des sites qui hébergent en majorité des clients, des clients qui viennent du monde des opérateurs, des opérateurs internationaux, des entreprises. Un grand nombre d'entreprises sont présentes, des entreprises du service numérique, des intégrateurs, etc. Donc en fait, ils sont aujourd'hui, et ces sites-là, pour les nommer, j'en ai donné un tout à l'heure, qui est le site de Courbevoie. Le site, on a un data center très important, un Vénissieux. On a un data center aussi important du côté de Bordeaux, Strasbourg, et nous avons deux plus petits sites, mais qui ont vocation à grandir, du côté de Rennes et de Lille. Donc on a ces six sites-là, et on a donc 84 sites aujourd'hui, qui étaient principalement utilisés, donc une nouvelle fois, par SFR, et sur lesquels on va pouvoir vraiment développer une activité de colocation. D'une part parce que c'est des sites existants, c'est des sites sur lesquels il y a des surfaces déjà disponibles, avec demain la capacité d'accueillir les nouveaux opérateurs qui viendraient, par exemple, adducter ces sites-là. Voilà, donc ce sont des sites qui ont un potentiel de développement, à la fois parce que du foncier est existant, parce que des bâtiments aujourd'hui sont occupés partiellement par SFR. Demain, probablement, on aura une trajectoire où SFR viendra plutôt se concentrer sur un certain nombre d'entre eux, et donc on va pouvoir libérer de l'espace, ce qui nous permettra, nous, d'entreprendre des travaux profonds de rénovation pour les remettre au standard du marché. Mais dès aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que UltraEdge est capable de proposer ses services sur l'ensemble du territoire. Et pour terminer sur la question que tu me posais, oui, la particularité d'UltraEdge, c'est que nous sommes présents sur l'ensemble du territoire. Donc, ces 90 sites, aujourd'hui, nous allons les retrouver à Toulouse, à Montpellier, à Limoges, à Metz, à Reims, etc. Je ne vais pas le faire tout le tour de France, mais on a une très, très grande couverture. Et ce qui, justement, suscite beaucoup l'intérêt d'un certain nombre d'acteurs qui vont vouloir ou qui viennent avec des projets d'installation en France, c'est d'avoir tout de suite, au premier jour, un ensemble de sites sur lesquels ils pourraient être hébergés, pourraient héberger leur propre charge, comme on dit, leur propre charge IT, comme on dit, dans le secteur. Ok. Revenons sur ces clients. Donc, j'ai bien compris. D'abord, SFR reste client d'UltraEdge. C'est-à-dire que ses équipements restent en place, mais j'imagine qu'il y a un protocole de location qui a été mis en place entre vous. Et donc, ça permet à SFR de maintenir ses activités télécom. Les clients précédents de SFR, SFR faisait de l'hébergement, proposait un certain nombre de services à des clients et grands clients, font partie du deal également. C'est-à-dire que c'est vous qui reprenez leur facturation et à partir de là, vous partez avec un potentiel existant, j'imagine. Ma question va être sur tous les autres sites. Quels sont les projets ? Fabrice, tu évoques le fait d'avoir des contacts avec des clients potentiels qui sont intéressés. Qui sont-ils ? Alors, l'objet n'est pas de savoir nominativement, mais quels sont leurs profils ? Qu'est-ce qui aujourd'hui intéresse le marché dans la configuration que présente UltraEdge aujourd'hui ? Alors, très bonne question. Juste commencer par reprendre un petit peu tes propos concernant les clients d'ACFR. Par simplicité et par efficacité aussi, parce que les clients des data centers, qui sont aujourd'hui sur les data centers d'ACFR, n'ont pas que des services d'hébergement. Pour la plupart, en fait, c'était un ensemble de services qui avaient été vendus par SFR, dont une grande majorité qui étaient des services de type télécom. Il a été décidé que ces clients restaient sous bannière SFR, que UltraEdge allait évidemment délivrer l'ensemble des services qui étaient nécessaires pour l'avis de tous les jours de ses clients, mais aussi pour leurs besoins futurs, mais sans pour autant avoir une interface directe avec ses clients. Néanmoins, c'est un atout pour UltraEdge, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ces clients-là sont aussi des clients de type opérateur, et comme il est extrêmement important de pouvoir avoir, il y a les trois fameux piliers que j'évoque toujours, qui sont nécessaires quand on fait ce métier d'hébergeur, c'est premier, évidemment, évident, c'est d'être capable de pouvoir délivrer la puissance, le refroidissement et ce H24 avec l'ensemble des services qui vont tout autour pour pouvoir héberger des équipements informatiques. Le deuxième pilier essentiel, c'est la partie connectivité, donc c'est d'offrir un maximum de possibilités aux clients qui viendraient être hébergés de pouvoir s'interfacer, s'interconnecter, disposer de services à valeur ajoutée que proposeraient tous les clients qui seraient présents sur le data center. Et le fait que les clients des CFR aujourd'hui ont ce profil-là, eh bien, ça donne évidemment un pôle d'attractivité important à ces sites-là. Et le troisième point, c'est la partie, évidemment, RSE, c'est la partie développement durable, et ça, nous, on en reparlera peut-être plus tard, mais on va mettre l'accent évidemment aussi sur ce sujet-là. Donc, le pilier 2, comme je l'appelle, et bien, on va continuer de nous le développer. On a donc ces six sites historiques SFR, donc on les a appelés précédemment des Net Center. On va garder, je pense, cette appellation de Net Center. Donc, ces Net Center aujourd'hui, la particularité qu'ils ont, au-delà d'être des grands sites et des sites qui sont, entre guillemets, tout à fait comparables à ceux qu'on connaît chez d'autres concurrents, ont cette base de connectivité, charge à nous aujourd'hui, de continuer à la développer et de l'étendre et de proposer avec des services nouveaux et d'attirer des nouveaux, entre guillemets, aimants qui feraient que tout client potentiel se dira, il est bon d'être hébergé à Courbevoie parce que j'ai accès à tel et tel content provider, à tel et tel, etc. Les autres sites aujourd'hui du parc qui sont plutôt dispersés, il y a demain, auront la capacité, parce qu'ils changent, entre guillemets, justement, et qui passent d'un caractère propriétaire SFR, ce qui était tout à fait évidemment normal, à un cadre de site neutre, pourront demain héberger des services d'opérateurs, donc tout opérateur de télécommunications qui souhaiterait venir proposer ces services à Reims, par exemple, eh bien demain, nous pourrons lui offrir la capacité d'adduction, la double ou triple adduction suivant les sites, etc., etc. Et donc, ils pourront proposer leur service dessus. Par ailleurs, il y a une réflexion qu'on amorce aujourd'hui, qui est de dire, puisqu'on a six sites qui sont répartis sur le territoire, comment faire profiter les autres sites de cette connectivité qui est présente sur le territoire ? Et on a quelques idées qu'on pourra certainement développer dans les prochaines semaines, prochains mois, et partager ça avec vous. Ok, ce sera avec plaisir. Je vais faire un petit résumé, mais tu vas voir un peu différent. Donc, ça veut dire concrètement que sur la carte des data centers éditées par DCMAG, nous, on avait référencé uniquement les net centers, qui sont les vrais data centers, et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 90 data centers ultra-edge en France. Exactement. Et donc, on va pouvoir effectivement rajouter plein de petits picots ou plein de petites représentations sur la carte de France avec des nouveaux data centers. Donc, on va pouvoir enrichir cette carte. Écoute, merci, ça va nous occuper pendant les vacances. Allez, continuons un petit peu d'évoquer ce sujet, cette reprise. Malgré tout ce qui vient d'être évoqué, on va rappeler quand même que le parc de data center, que ce soit les data centers, ou les, moi, ce que j'appelle les data centers au pied d'antenne, souvent, que l'on retrouve pour les opérateurs télécom, ils ont la particularité d'avoir un peu vieilli. J'imagine qu'il y a un projet qui doit être un projet de modernisation. Qu'est-ce qui est prévu en la matière ? Et est-ce que Utrecht va être également un acteur des infrastructures d'IA ? Alors, oui, il y a effectivement un programme, on va appeler comme ça, avec de multiples projets, donc un programme de modernisation de ces data centers pour pouvoir les mettre aux standards du marché. Donc, ça va passer par le traitement d'un certain nombre d'obsolescences, on s'inquiète, ils ont des data centers qui ont vécu, qui ont été modernisés au fil du temps et poussés aussi avec plus de puissance par SFR, mais on va aller bien au-delà et de façon homogène sur l'ensemble du territoire pour pouvoir avoir une même offre sur l'ensemble de ces sites-là. Parmi les projets, je vais en citer un qui va te parler tout de suite, il y a le projet du PUE aujourd'hui, qui est un indicateur qui est connu, reconnu et scruté à l'ensemble par la profession, mais aussi par les clients. Si vous ne pouvez pas apporter les preuves sur la qualité de l'efficacité énergétique de vos data centers, vous allez moins intéresser, voire même peut-être même dissuader un certain nombre de prospects de venir s'y berger. Donc, conscient aussi du fait que nous avons un peu de retard sur le sujet, nous avons parmi, dans le programme d'amélioration et de profonde transformation de ces data centers, tout un volet qui va être de l'optimisation du PUE pour repartir à la baisse et revenir au standard classique du marché. Donc, c'est l'intérêt d'avoir cette association avec Morgan Stanley, donc c'est Morgan Stanley Infrastructure Partners, donc le fonds d'investissement de Morgan Stanley, c'est que nous avons une ambition, nous l'avons écrite, nous l'avons définie, nous l'avons partagée avec SFR. SFR d'ailleurs s'est inscrit dans cette ambition puisque, en tant qu'actionnaire minoritaire, toujours présent auprès d'UltraEdge, et pas uniquement en tant que client, mais aussi en tant qu'actionnaire. Et bien, nous avons donc des volets d'investissement qui sont sécurisés et qu'on va pouvoir dérouler sur les trois prochaines années. C'est du travail de long terme, c'est du travail de fond qu'on va faire de manière à pouvoir apporter ce que je publicement dis, c'est une deuxième vie à l'ensemble de ces sites. Voilà, ils ont eu leur première vie et ils ont bien rendu leur service. Maintenant, on veut les projeter dans le futur et leur apporter une nouvelle raison d'être. Tout à fait, on va suivre ça avec intérêt. Quand on regarde les profils du marché, on va parler d'usage maintenant, et profils de clients, quand on regarde les profils du marché, actuellement on assiste à une explosion de la colocation, mais dans le même temps, la partie territoire, les data centers de proximité ont toujours le vent en poupe, malgré tout, on a du mal à voir quel va être le lien entre les deux. Éventuellement, on sait qu'il y a des clients, qui sont même des grands clients, qui veulent impérativement être présents sur des infrastructures plus localisées, plus petites, peut-être souveraines également, je pense que l'expression peut être employée. Quelles sont les attentes de vos clients éventuels, les premiers qui sont en contact, ou ceux avec lesquels vous continuez de travailler, qui basculent des CFR vers vous, et quels sont ceux que vous allez cibler ? Alors, comme tu le disais assez justement, on est en plein boom. On est la fondation, en fait, la partie data centers, c'est la fondation de notre monde numérique, aujourd'hui, sans data centers, il sera difficile de continuer à héberger des vidéos de petits chats, comme on peut le voir, comme étant une représentation de l'utilité des data centers, je préfère en donner d'autres, mais enfin, c'est quelque chose qu'on partage dans la profession. La France a une chance inouïe, c'est qu'elle ait une terre d'élection pour les data centers, on a deux oeuvres numériques dans le top 10, Paris et Marseille, qui poursuivent des croissances phénoménales, on est traversé par des réseaux télécoms nationaux, internationaux, donc on est quelque part, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant, moi qui suis plutôt adepte à essayer de trouver et de mettre en avant les atouts de la France, eh bien, on a cette chance, c'est que pour une fois, on est au centre du monde, et que nous sommes le seul pays aujourd'hui à avoir deux oeuvres numériques internet, je les appelle comme ça, dans le top 10, que Télé-Géographie, par exemple, publie tous les ans. La partie, donc nous, nous serons présents à Paris, on aura quelques implantations à Marseille, mais, et c'est là où je te rejoins, nous, ce qu'on va essayer, c'est aussi, et c'est de couvrir aussi les besoins qu'on a dans les territoires. On a un besoin local, un besoin régional, plutôt, comme ça, des entreprises, des collectivités, des agences de l'État, qui, aujourd'hui, ne souhaitent pas forcément voir leur équipement hébergé, soit à Paris, soit à Marseille, préfèrent, puisque le, entre guillemets, le besoin d'être proche, entre guillemets, de son infrastructure, est toujours une donnée extrêmement présente et partagée par les clients. nous, on va pouvoir, justement, leur offrir cette proximité à travers des services qui seront du même niveau et de même qualité que ceux qu'ils pourraient avoir à Paris ou à Marseille, par exemple, nos deux places fortes. Donc, c'est répondre aux besoins régionales de l'ensemble de ces acteurs-là et c'est aussi de préparer à cette nouvelle génération, ce qu'on appelle la partie Edge, cette nouvelle génération de Edge. pour moi, je désigne un peu comme étant la deuxième vague de data center. On voit bien aujourd'hui que les grandes places fortes dont on a parlé vont arriver aussi à la limite de leur développement d'acceptabilité de nouveaux data centers, de nouveaux projets et donc, les yeux se tournent pour plusieurs raisons, d'ailleurs, pas uniquement pour des raisons d'acceptabilité mais aussi pour des raisons de services. On veut pouvoir proposer des services qui seraient très sensibles à la latence qui est une donnée de base dans les réseaux qui souvent justifient le fait qu'on va essayer de se rapprocher de l'utilisateur et donc, de pouvoir avoir cette capillarité, d'avoir cette capacité à pouvoir, avec un unique acteur, couvrir l'ensemble et se rapprocher d'un certain nombre d'abonnés, c'est une révolution nouvelle que la partie Edge va permettre et on voit bien qu'il y a tout un tas de drivers aujourd'hui de cette évolution qui passe du stade de l'expérimentation au déploiement en dur, la ternacité 1, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on sait que les inférences qui vont être entre guillemets nécessaires de déployer pour des besoins d'IA génératifs ou ce type de workload, ce type de process, il y a toujours plus de réflexions qui sont menées pour décentraliser et pouvoir les mettre au plus proche d'un certain nombre d'acteurs ou de grandes entreprises françaises qui seraient sur le territoire. Donc, on voit bien que cette vague de l'IA aussi va toucher la partie Edge. La vague du cloud computing aussi, évidemment, on se rapproche, on se rapproche, on veut essayer de pouvoir entre guillemets mettre des, j'allais dire des micro clouds, je vais l'appeler comme ça, pour mettre ça en comparaison avec la taille des clouds qui sont déployés par des Microsoft ou des AWS, de pouvoir mettre, et ces acteurs-là font partie effectivement des gens qui sont intéressés par l'UltraEdge, c'est de pouvoir finalement disposer d'une capacité à héberger un certain nombre de leurs services un peu plus proches, au plus près d'un certain nombre de leurs clients. Et puis, il y a une autre vague sur laquelle du fait d'être proche d'un opérateur télécom et d'un opérateur national comme SFR, évidemment, facilite aussi un certain nombre de discussions et de compréhension d'évolution du modèle. On sait que la 5G stand-alone, donc pas la 5G qu'on connaît aujourd'hui, qui est une 5G, je dirais, un peu radio et uniquement radio et qui a permis de soulager aussi un peu la charge que prenaient les réseaux 4G à les déployer sur l'ensemble du territoire. En fait, la vraie promesse avec les nouveaux services que la 5G propose nécessite le déploiement d'un nouveau réseau, d'un réseau core et cette fois-ci, au lieu d'être centralisé comme l'était le réseau 4G, on a besoin d'une décentralisation avec quelque part entre 30, 40 jusqu'à 50 sites nécessaires au démarrage, donc de déployer, d'avoir la capacité de pouvoir déployer ce core sur 50 sites et réparti sur l'ensemble du territoire métropolitain. donc nous allons nous inscrire dans ce mouvement et déjà d'une part pour répondre peut-être aussi tout de suite aux besoins des CFR, mais pourquoi pas à d'autres opérateurs et ceci dit, une fois que vous avez fait ça, eh bien, c'est la première pierre de ce qu'on appelle l'écosystème de la 5GSA, donc tous les services que vont proposer ces opérateurs, évidemment, vont drainer un besoin d'opérateurs de service, je vais les appeler comme ça, quand vous voulez proposer des services d'automatisation de type industrie 4G et autres, eh bien, ce n'est pas l'opérateur qui va le proposer lui-même, il va proposer l'infrastructure, il va falloir héberger des nouvelles baies, des nouveaux équipements que les opérateurs de service vont proposer en utilisant donc à la fois le réseau mobile et un espace d'hébergement neutre sur lequel il pourra poser son infrastructure. Une première question, Fabrice, est peut-être un peu subtile dans l'analyse, mais tu vas comprendre tout de suite. Tu as évoqué l'exemple du petit chat, ça c'est très clair, mais c'est un raisonnement là, beaucoup de, lié au télécom, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le raisonnement de l'Internet sur le smartphone, etc. L'acquisition qui a été faite pour la création d'UltraEdge est très proche de cette vision des choses qui est la vision de l'Internet partout. Ce n'est pas celle des entreprises qui, elles, sont plutôt sur des backbones, sur des interfaces dédiées, sur des réseaux dédiés. Est-ce qu'il n'y aura pas quand même une certaine révolution à effectuer au sein d'UltraEdge pour passer sur cette mentalité d'être un opérateur non plus de télécom, mais un opérateur de réseaux et de flux ? Alors, on va surtout être un opérateur d'hébergement, un opérateur de data center. Ça, c'est notre première mission et c'est celle où on nous a confié cette mission-là et on va l'exécuter. et avec l'ensemble des données que j'ai partagées avec toi concernant, par exemple, les programmes de modernisation du parc. Le fait d'être proche d'un opérateur, effectivement, tu as raison, fait qu'on pourrait avoir un espèce de prisme qui viendrait en fait faire à continuer entre guillemets à être celui qui sert les intérêts de l'opérateur. Le positionnement, néanmoins, que l'on a dès le départ qui est d'être un opérateur de nôtre de colocation, de proposer des services au plus grand nombre et aux entreprises, et comme on l'a vu, les cibles qu'on vise aujourd'hui, ce sont essentiellement des besoins que les entreprises demandent, que les entreprises du service numérique requièrent, d'opérateurs télécoms qui ont besoin aussi de pouvoir poser un certain nombre d'équipements pour rendre leurs services qu'ils proposent à leurs clients entreprise, etc. Donc nous, évidemment, je dirais que notre principal driver, ça va être d'aller proposer la meilleure qualité possible, les meilleurs services possibles, au meilleur prix à ce type de clientèle et je dirais d'entreprise du numérique. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'on est à l'aube d'un mouvement profond. Les opérateurs télécoms ne sont pas les seuls, évidemment, inducteurs de ce mouvement-là, mais participent quand même grandement à cette prochaine révolution et donc on va retrouver en fait le point pour moi qui est central dans toute cette réflexion, qui est de dire que pour pouvoir accompagner le besoin de tous les opérateurs de services, de toutes les entreprises qui délivrent du contenu, les CDN, les fournisseurs de CDN par exemple, les opérateurs de streaming, les opérateurs de cloud computing qu'on ne connaît pas tous, par exemple, Nakamai aujourd'hui, on ne le sait peut-être pas, mais ce n'est pas uniquement une plateforme qui fait du content delivery network, mais aussi qui vient d'ajouter à son catalogue des capacités de cloud computing, de edge cloud computing d'ailleurs. Un OVH aujourd'hui qui aurait besoin de pouvoir descendre entre guillemets d'un étage pour pouvoir servir l'ensemble de ses clients en France. Voilà, on voit bien qu'aujourd'hui on est à l'aube d'un mouvement dans lequel il va falloir de l'hébergement neutre, une capacité d'accueil d'un ensemble d'opérateurs pour offrir la plus grande connectivité possible et à la fois être proche des opérateurs qui vont délivrer l'accès, qui vont délivrer comme tu disais, à la fois l'accès vers les clients finaux, les entreprises ou le grand public suivant les cibles qui luisent, mais aussi tous les backbones des opérateurs pour pouvoir transporter l'ensemble de ces flux. Donc on est aujourd'hui un point central, un point essentiel, deuxième vague qui pour moi va venir dans les deux, trois prochaines années, deuxième vague de développement de l'activité d'hébergement en France. Alors ce qui m'amène à la dernière question, elle touche à l'humain évidemment, c'est-à-dire que derrière la reprise des data centers des CFR reprend j'imagine une partie du personnel mais dans le même temps il y a une migration vers de nouvelles technologies, de nouvelles approches et est-ce que UltraEdge va recruter et comment UltraEdge va peut-être mettre en place cette problématique de l'humain et des compétences ? Alors c'est une très bonne question, c'est une question à laquelle je suis très attaché et d'ailleurs en tant que chef d'entreprise c'est quelque chose qui fait partie de mes préoccupations au quotidien. C'est une bonne question à plusieurs titres. le fait que SFR a cédé ses activités a signifié aussi que SFR a proposé à un ensemble de ses salariés qui travaillaient sur ces sujets-là de rejoindre l'aventure UltraEdge et sur une base de volontariat un grand nombre de ses salariés ont entre guillemets levé la main et ont dit oui ça m'intéresserait vraiment de pouvoir participer à cette nouvelle aventure et ça c'est quelque chose d'essentiel parce que à la fois ce sont des gens extrêmement compétents ce sont des gens qui ont un historique et comme on le sait dans une entreprise d'avoir cette mémoire est quelque chose qui est évidemment essentiel pour l'activité surtout quand il y a une continuité d'activité on n'est pas en train de créer une nouvelle activité mais il y a bien une continuité d'activité qui s'opère et puis ils sont volontaires donc ils ont entre guillemets l'envie et la volonté de vouloir œuvrer dans la nouvelle stratégie qu'à Ultra Edge et on a évidemment aussi pris le temps de nous enterrer d'un certain nombre de talents pour pouvoir compléter cette équipe aujourd'hui qui venait de chez SFR et de manière au 23 mai puisque la date de naissance officielle de Ultra Edge c'est le 23 mai 2024 et bien d'être opérationnel au premier jour être opérationnel et le 24 mai et bien on a on a commencé à reprendre le contrôle on a pris le contrôle repris le contrôle et continuer l'ensemble des activités sans à coup pour SFR donc on a une base solide de gens motivés de gens qui nous ont rejoint et c'est cette base de la solide là qu'on va évidemment au fil du temps enrichir avec de nouvelles compétences là il faut nous laisser un peu le temps je dirais de finir cette prise de cette prise de contrôle dans l'ensemble de ce parc qui se fait de manière très intelligente avec SFR et ça je suis très très content de la manière dont s'organise aujourd'hui cette passation elle n'était pas si simple que ça à réaliser et moi je tire mon chapeau à l'ensemble des équipes et des équipes SFR aussi qui sont restées chez l'opérateur télécom et puis au fil du temps on va venir compléter parce que comme tu as pu le voir on a un programme lourd important avec des investissements massifs on parle de plusieurs centaines de millions d'euros qui vont être investis tous les ans et bien il va falloir évidemment que Ultra Edge complète la richesse sa richesse sa richesse personnelle comme je l'appelle et on va avoir un attachement important dans ces premiers temps à s'assurer que tous nos collaborateurs aient la meilleure vision possible participent activement partagent leurs idées partagent les éléments qu'ils souhaiteraient voir pris en compte et donc on a un grand grand pan de cette activité aujourd'hui qui est de justement de mettre en place ces lieux d'échange ces points d'échange pour écrire la suite de l'histoire donc merci de m'avoir posé cette question parce que ça me tient vraiment à coeur écoute surtout merci à toi de nous accueillir et puis je résume Ultra Edge une aventure à suivre merci Yves tout à fait et puis quand vous voulez pour un prochain épisode pour vous donner d'autres nouvelles ou d'autres perspectives sur ce qu'on a pu accomplir ou ce qu'on va accomplir dans les prochains mois merci à vous merci